Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de janvier, on commence par le soleil qui est vraiment, qui donne l'ambiance du mois et le soleil va être une partie de ce mois en Capricorne, c'est-à-dire qu'il va être dans votre secteur de carrière, tout en haut de votre ciel. Vos ambitions, vos objectifs, ce que vous voulez réussir va être au premier plan, de même que les personnages qui sont importants dans votre vie, je ne sais pas, votre patron, vos parents, votre conjoint, vous voyez c'est tout ce qui est important et concentré dans ce dixième secteur de votre thème. Le soleil va faire très rapidement quelques conjonctions qui peuvent pour l'une un petit peu vous décourager, c'est rien, ça va durer deux jours, et pour l'autre vous donner envie peut-être de changer de vie, et peut-être que vous êtes en train de changer de vie, mais ça concerne surtout ceux du 3e décan. D'ici le 20, bon le soleil va rester en Capricorne jusqu'à cette date, et puis ensuite il va rentrer en Verseau, et là ça va être très intéressant pour le 1er décan, parce que 1er, 2e décan, une partie, début du 2e décan, ce qui se passe c'est que Saturne va bientôt rentrer en Verseau, donc va passer sur les traces du soleil, et ça va être un élément très stabilisant pour les béliers du 1er décan, parce que Saturne va être dans un secteur qui est en harmonie avec votre signe, et qui représente, comment dire, à la fois votre réseau amical, votre réseau professionnel également, et les projets que vous pouvez faire. Et avec Saturne qui va se trouver donc dans ce secteur, on peut se demander légitimement si vous n'allez pas avoir un important projet que vous allez porter à bout de bras, peut-être en équipe, peut-être avec quelqu'un en tandem, mais en tout cas il y aura un important projet. En ce qui concerne votre travail et votre vie quotidienne en général, puisque c'est géré les deux par Mercure, mais bon souvent ce sont les détails dans le travail ou les relations avec les collègues, vous voyez le côté un petit peu répétitif, un petit peu ennuyeux du travail. Bon, je ne dis pas que vous allez vous ennuyer, mais c'est vrai que Mercure va être en Capricorne dans un premier temps, et que vous allez vous attaquer à des tâches que vous allez trouver difficiles, vous aurez l'impression d'être seul, d'avoir personne pour vous pousser, pour vous aider, ça va durer un jour ou deux, puisque Mercure est très rapide. Donc forcément, ce n'est pas du tout des choses qui s'installent. Vous pouvez aussi avoir un important rendez-vous, puisqu'on est dans le secteur Capricorne où tout est important. Donc Mercure étant dans ce secteur-là, il est possible, comme elle représente les contacts, les rendez-vous, etc., que vous ayez par exemple rendez-vous avec votre boss ou avec quelqu'un d'important, de décideur. si vous cherchez du travail, vous pourriez avoir un entretien par exemple. Enfin vous voyez ce genre de situation où vous êtes en position quand même de faire la preuve de votre savoir, de votre expérience, de ce que vous avez accumulé dans votre vie professionnelle. Et puis alors Mercure va passer au Verseau le 17 du mois et là l'ambiance va être totalement différente au niveau du travail, du quotidien, etc., de tout ce que représente Mercure, puisqu'elle va se trouver chez Uranus. C'est-à-dire que tout va être urgent, tout d'un coup. Alors auparavant avec Mercure en Capricorne, on avait le temps. Là avec Mercure en Verseau, on n'aura plus le temps de rien. Ça va être bon, il faudra rendre un travail pour la veille, il faudra vous dépêcher parce que vous serez en retard sur des choses. En fait, vous ne serez pas du tout en retard. Ce sera une impression, ce sera votre vision à vous et en fait, je pense que vous serez en avance même. Il y aura, parce que Mercure en Verseau, elle a un côté très anticipateur. Donc vous allez anticiper peut-être, c'est ça qui va vous donner l'impression que vous avez trop de travail, c'est que vous allez anticiper du travail à venir. En ce qui concerne vos amours, on démarre le mois avec une Vénus en Verseau. Elle est au milieu, donc il lui reste encore sur l'autre milieu du Verseau à faire, jusqu'au 13, et une Vénus en Verseau, elle est très amicale pour le bélier, c'est-à-dire que vous aurez probablement plusieurs réunions amicales, plusieurs occasions, de vous retrouver avec votre bande d'amis habituelle pour faire la fête, pour, je ne sais pas, des activités nouvelles et qui vont beaucoup vous passionner parce que la Vénus du Verseau, elle se passionne, elle se focalise sur les choses et ça devient la priorité du moment. Donc bon, une ambiance amicale avec tendance à l'ambiguïté. Dans certains cas, l'amitié pourrait être un petit peu plus que de l'amitié, ça pourrait être de l'amitié amoureuse ou alors vous pourriez vous trouver un sex friend, comme on dit. Bon, tout ça c'est hypothétique. C'est possible, mais ça n'est pas sûr. Après le 13 Vénus va passer en Poissons, donc elle va être dans votre secteur 12, elle se prépare à rentrer chez vous, mais elle a encore tous les Poissons à traverser, et quand Vénus traverse les Poissons, et bien vos amours, elles se mettent un petit peu sur le côté. Disons, ou alors c'est vous qui les oubliez, vous pensez à autre chose. Ce n'est pas votre source d'intérêt principale. Disons que la deuxième partie de ce mois de janvier, vous aurez d'autres centres d'intérêt que vos amours, et à la limite vous serez plus à vous occuper des autres, vous voyez, mais des autres sur le plan, je vais les chouchouter, je vais les soigner, je vais m'occuper d'eux, leur donner des conseils, être une aide, me mettre au service de ceux que j'aime. Quoique, bon, on reproche souvent au Bélier son égoïsme, et bien là, je ne pense pas que vous serez égoïste avec cette Vénus en Poissons, au contraire. Une bonne nouvelle en ce qui concerne votre énergie, votre volonté, votre détermination et votre forme aussi, c'est que Mars va être en Sagittaire, c'est-à-dire dans un autre signe de feu tout le mois. Donc vous aurez tous droit pendant quelques jours à un regain d'énergie, à un surplus d'énergie même, parce que Mars en Sagittaire, vous savez bien, le Sagittaire amplifie tout, donc vous aurez trop d'énergie. C'est un petit peu ce qu'on peut, on peut interpréter ça comme ça. Alors il y a plusieurs manières de dépenser cette énergie de manière à ce que vous puissiez dormir la nuit ou vous détendre le soir quand vous rentrez chez vous après le boulot. parce que si vous ne dépensez pas l'énergie, elle va s'accumuler et à un moment ou à un autre, bon, ça va être, ça va vous déranger, ça va être un handicap. Donc dépensez cette énergie, bon, vous êtes bélier dans le sport, vous faites des grandes marches, au lieu de prendre des transports, vous marchez, vous, je ne sais pas, il y a mille manières de dépenser son énergie de manière à ce qu'elle ne déborde pas, qu'elle ne reste pas à l'intérieur et ne se retourne pas contre vous finalement. Donc vous pourrez prendre des décisions, aller de l'avant sur vos projets, travailler davantage aussi, ça peut être une manière de dépenser votre énergie, vous mettre au boulot sérieusement et vous verrez qu'avec poussé par Mars, vous serez plus rapide que d'habitude pour exécuter vos tâches. Sur le plan purement forme, santé, etc., bon, c'est un Mars qui vous donne de l'énergie positive et qui vous dit que vous avez la forme et que vous pouvez y aller, qu'il ne faut pas avoir peur de dépasser un petit peu vos limites de manière à vous fatiguer. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine ou alors vous appelez le 3210. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501